Personne n'a dit « Je vais parler, il faut défendre la vie des paysans ». Personne n'a parlé. De façon symbolique, des mères péruviennes cherchent leurs enfants disparus. Pendant 20 ans, des milliers de Péruviens ont été torturés et assassinés, disparus sans laisser de traces. Pendant 24 ans, les gens n'ont pas eu le droit de parler de leurs souffrances, de parler librement ou publiquement. 200 000 Est-Timorais ont péri durant une violente guerre civile et occupation militaire. Maintenant que les violences ont cessé, les gens veulent savoir ce qui s'est passé. Au Maroc, les tombes anonymes de victimes assassinées durant des décennies, qu'on surnomme les années de plomb. La loi des armes. Les familles ignoraient tout de leur sort, de là où ils avaient été enterrés, jusqu'à ce que les enquêtes débutent en 2004. Les conflits prennent fin, mais les souvenirs et les souffrances persistent. Les victimes veulent qu'on reconnaisse leur douleur. Elles veulent parler de sujets jusqu'alors interdits. Les victimes de violations massives des droits de l'homme réclament justice. Les sociétés restent divisées par des versions contradictoires de l'histoire. Elles doivent connaître la vérité, une vérité partagée, pour enfin pouvoir commencer la guérison, pour que l'horreur ne soit jamais plus répétée. De nombreux pays ayant subi des violations massives des droits de l'homme ont créé des commissions de vérité. Les commissions de vérité ont pour but d'aider les sociétés à affronter un passé douloureux et à se tracer une nouvelle voie pour l'avenir. La violence de l'apartheid sud-africaine a pris fin. Mais l'héritage du conflit racial restera dans les mémoires pendant des générations. En 1993, le chef de la Libération et le président de l'apartheid se partagent le prix Nobel de la paix. Les anciens ennemis ont négocié un terme pacifique au régime de l'apartheid. En vertu de la nouvelle constitution qu'ils ont créée, l'Afrique du Sud tient ses premières élections démocratiques. Les électeurs sud-africains élisent de nouveaux dirigeants dans le cadre d'une transition pacifique. Une percée historique jusqu'alors inconcevable. Pourtant, les célébrations ne peuvent effacer le souvenir de l'oppression et la misère de l'apartheid. La brutalité policière et la répression ont cessé. Mais l'Afrique du Sud reste l'une des sociétés les plus inégales au monde. Il ne suffit pas d'écrire une nouvelle constitution pour corriger les injustices du passé. L'Afrique du Sud est passée d'un régime d'oppression très violent à une nouvelle démocratie pratiquement du jour au lendemain. Il a fallu vraiment prendre soin de cette démocratie si fragile. Elle était très menacée. Ce n'est pas comme si l'Afrique du Sud avait été libérée par la force des armes. Comme si les gens avaient marché, comme si les défenseurs de la liberté avaient pris d'assaut le gouvernement. Et puis on avait fait des procès, comme à Nuremberg. Non, ce n'était pas comme ça. Il y a eu des compromis, des négociations. Et puis au milieu de tout ça, il y avait le processus de vérité et de réconciliation. Je ne dis pas que c'était parfait, mais on a essayé de dire, allez, formons une nation unie, réconcilions-nous, c'est ce qu'on va faire. À Bishop-Cour, au Cap, 16 des 17 commissaires de vérité récemment nommés ont entrepris leurs travaux sous la présidence de l'archevêque des Smon-Toutou. Une commission de vérité et de réconciliation, mandatée en vertu de la nouvelle Constitution, est convoquée pour la première fois en décembre 1995. Les commissaires sont les défenseurs des droits de l'homme, des membres du clergé, des juges, des avocats, des psychologues. La création de la CVR, comme on l'appelle, est l'aboutissement de deux ans de débat. Elle s'inspire de commissions semblables en Amérique latine. C'est le résultat d'un nombre considérable d'échanges sud-sud. Le Chili s'est inspiré de ce qui avait été fait et ce qui ne l'avait pas été en Uruguay et en Argentine, bien avant sa période de transition. Les Sud-Africains ont appris de l'expérience des Chiliens et des Argentins, les Péruviens ont ensuite appris des Sud-Africains. Il y a donc différents modèles. On peut enseigner ou tirer des leçons de principes généraux, mais il n'y a pas de solution unique. Les victimes et les témoins viennent présenter leurs témoignages devant les instances de la CVR, dans les grandes villes ou en déplacement dans de petites localités. Plus de 21 000 témoignages sont ainsi officiellement consignés. Les cas les plus représentatifs seront entendus lors d'audiences publiques. La CVR aura 18 mois pour établir un tableau détaillé des graves violations des droits de la personne durant l'apartheid, donner aux victimes l'occasion de se faire entendre, proposer des mesures réparatrices et formuler des recommandations pour prévenir d'autres violations. Au début, c'était très difficile. On avait 17 personnes qui venaient de différentes régions du pays, des gens qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Nous étions un microcosme de l'Afrique du Sud. Il y avait des Africaners, il y avait des Juifs, il y avait des Musulmans, il y avait des Chrétiens, il y avait des Hindous, il y avait des femmes, il y avait des hommes. Il y a eu des moments, et parfois des jours, où nous étions vraiment en désaccord. C'était l'enfer ! Oui, au début, c'était l'enfer. En créant des liens avec la majorité noire et en encourageant les victimes à prendre la parole, la commission de vérité peut s'opposer à ceux qui nient les horreurs et les injustices de l'apartheid. Pour certains, la vérité sera difficile à accepter. Durant l'apartheid, je dirais même aujourd'hui, la majorité des Sud-Africains blancs étaient tenus dans l'ignorance par le gouvernement par rapport à ce qui se passait. dans la mesure où ils étaient habitués à avoir des œillères et à ne pas vouloir savoir ce qui se passait vraiment. Je voudrais vous poser une question, mais si c'est trop difficile pour vous d'y répondre, ce n'est pas grave. Vous nous avez dit aujourd'hui que vous aviez été torturé. Si vous en avez la force et que ce n'est pas trop douloureux, pourriez-vous décrire cette torture ? Que vous ont-ils fait exactement ? On m'étouffait toujours avec un sac. J'avais un bâton derrière les genoux et dans le dos. Pendant ce temps, on m'étouffait pour que je ne puisse pas bouger du tout. Ça va, ne vous inquiétez pas, M. Marcus. Je vous remercie énormément d'être venu ici. Merci beaucoup. La séance d'aujourd'hui est levée. Nous reprendrons demain à 9 heures. Pour quelqu'un comme l'archevêque, en fait, chaque jour depuis son arrivée à la commission, il s'est demandé comment cette démarche allait mener à la réconciliation. Je crois que le plus dur, c'est de trouver un contexte social dans lequel des gens qui ne se font pas confiance parviendraient à vivre ensemble. la question de savoir s'ils finiront un jour par se comprendre, ce n'est pas quelque chose qui se règle en une génération. Cela prendra plusieurs générations. Je ne vais pas vous demander de dire ce qui s'est passé parce que je crois que c'est très, c'est trop douloureux pour vous. mais vous êtes venu devant la commission pour raconter votre histoire et nous aimerions entendre ce que vous souhaitez que la commission fasse pour vous. Si je peux trouver réponse à cette question, comment fait-on pour pardonner à celui qui est un cruel meurtrier ? Il ne faut pas se leurrer en disant que le passé appartient au passé. Le passé ne disparaît pas car, à moins d'avoir fait ce que nous pensons avoir fait, regardez la bête droit dans les yeux. La bête, c'est certain, reviendra vous hanté. Madame Godolozzi, vous êtes ici pour témoigner et apporter des preuves concernant la disparition de votre mari, Kakawuli Godolozzi. Les audiences publiques d'Afrique du Sud ont été retransmises dans le monde entier. L'impact fut tel que la plupart des autres commissions ont suivi l'exemple. Avez-vous fini par savoir où était votre mari et ce qui lui était arrivé ? Nous n'avons obtenu aucun renseignement, à part l'information qu'on recevait des gens qui partageaient les cellules. Le désir de connaître la vérité, c'était pour mettre certaines choses au clair, parce que beaucoup de choses s'étaient passées et beaucoup de gens étaient frustrés de ne pas savoir ce qui s'était passé. C'est ça l'élément crucial, de savoir ce qui s'est passé. Dites-le-nous. Ce qui s'est passé à Post-Chalmers est resté secret pendant 12 ans. Trois militants ont été kidnappés, amenés ici, torturés, puis tués. Les proches des victimes apprennent la vérité de la bouche d'un des auteurs de cet acte, qui consent à parler en échange d'une amnistie. Guidé en évoûte est un ancien sergent détective. Le capitaine Vancell a tiré sur M. Asse avec un fusil de calibre 22. Il m'a ensuite donné l'arme avec laquelle j'ai tiré sur M. Godolosi. Puis M. Lutz a tiré sur M. Galella. Il a placé les trois dépous mis sur un bûcher. J'y ai mis le feu. Je me souviens très bien au début de nos audiences quand les victimes venaient témoigner. Des personnes disaient « Ce sont des exagérations. On est loin de la vérité. » Il a fallu que les auteurs qui demandaient l'amnistie viennent et confirment les faits. Oui, nous avons vraiment commis ces actes. J'avais ordre du capitaine Van Sel de détruire les preuves de ce que j'avais fait. Je les ai transportées jusqu'à la rivière Fiche juste avant Kradok. M. Nivut est l'un des 7000 ex-responsables des services de sécurité ou du gouvernement à avoir demandé l'amnistie. L'amnistie ne sera accordée que si les violations étaient d'ordre politique et si le témoignage était complet et véridique. On entend souvent les gens dire « Regardez, ils laissent ces gars-là s'en tirer impinément. Et la justice alors ? Cette commission cherche la justice. Mais ce n'est pas une justice punitive. C'est une justice réparatrice. à d'autres moments, l'avez-vous agressé ou avez-vous l'intention de le faire ? Non. Pourquoi était-ce le cas cette fois ? Les auteurs de violations demandent l'amnistie car la menace de poursuite est crédible. La commission de vérité ne remplace pas les tribunaux. Des procès pour violations durant le régime de l'apartheid se déroulent alors même que la commission mène ses travaux. Si l'amnistie est refusée, des poursuites pourraient s'en suivre. Monsieur Jack dira qu'il a été agressé à d'autres occasions et que vous étiez impliqué. Non, je nie ces allégations. Qu'il nous ait menti ou pas, la question n'était pas là. La démarche de la commission visait la réconciliation et l'unité nationale. L'enjeu, ce n'était pas lui. L'Afrique du Sud a besoin, avait besoin de se réconcilier, de s'unir, malgré Neewood, malgré ce qu'il a dit. Mais à mentir, on ne fait que retourner le couteau dans la plaie. Alors pourquoi se présenter, demander l'amnistie, puis mentir quand même ? Le comité chargé de l'amnistie a statué que Guidéo Neewod n'avait pas témoigné de façon complète et véridique. Sa demande d'amnistie a été refusée. Le programme d'amnistie est resté controversé et a largement été critiqué. Seulement 12% des demandeurs ont obtenu l'amnistie. Aucune autre commission de vérité, avant ou après celle de l'Afrique du Sud, n'a offert de programmes d'amnistie. Le problème avec l'exemple de la commission sud-africaine, c'est que ceux qui ont décidé de tenter leur chance et de ne pas témoigner n'ont pas été poursuivis. Le modèle est donc un peu terni comme référence future. Certains feront le calcul. Si vous attendez assez longtemps, vous obtiendrez peut-être le meilleur des deux mondes. Vous ne subirez pas la honte et on ne vous jettera pas non plus en prison. C'est là une lacune de la commission, je crois. Mais cela étant dit, la commission de vérité a joué un rôle fondateur en Afrique du Sud. Elle a posé la pierre angulaire d'une nouvelle vie pour le pays. l'idée de la vérité, de l'éthique, des droits et de la dignité des gens habituellement ignorés, écartés, persécutés. La CVR comprend que documenter les violations individuelles n'est qu'un premier pas. Elle examine l'aspect systématique des atteintes. Elle se penche sur des violations moins spectaculaires mais plus répandues, dont a souffert la population toute entière. Les décisions administratives, les lois adoptées par le gouvernement, les mesures prises par le Conseil de sécurité de l'État, dans un sens, c'était ça les vrais agissements de l'apartheid, ceux qui ont dévasté non seulement un groupe réduit de survivants, mais aussi chaque personne noire en Afrique du Sud. Je crois que la commission a failli parce qu'elle se focalisait sur une sélection étroite de violations, ne plus reconnaître le mal quotidien. sans voir comment le racisme, les classes sociales, l'égalité des sexes constituaient des mécanismes explicites pour comprendre les systèmes de violence et d'abus sous l'apartheid. Nous connaissions la nature de ces violations. Ce que nous tentons de dire ici, c'est que nous n'en avons pas fait assez. Une série d'audiences examine les actions et les inactions des professions juridiques et médicales, du milieu des affaires, des médias, de tout ce système social qui a rendu possible l'apartheid. Vous étiez l'autorité judiciaire. Il ne vous semble-t-il pas étrange qu'au cours de cette période, tant de gens soient morts en détention ? On est circonstances mystérieuses et que les policiers répétaient à chaque fois qu'ils n'avaient rien à voir avec cela ? Nos mains étaient liées. Si un témoin préfère mentir et que son mensonge n'est pas percé, alors ce sont les faits. Toutes les professions juridiques, les magistrats, les avocats, les juristes, les universitaires, tous étaient complices. La seule chose que nous savions faire, c'était traiter le patient. Si on voyait des gens qui avaient été torturés, il fallait qu'on garde le silence. C'était les ordres de la direction. L'Association médicale mondiale dit que la conscience du médecin et son guide suprême. Combien d'entre nous ont été fidèles à leur conscience ? Un peuple de la Cordillère des Andes, dans le sud-est du Pérou, a enduré dans le silence une guerre interne pendant 20 ans. Vivant dans les zones retirées, ils sont restés isolés et invisibles aux yeux des élites péruviennes. La plupart ne parlent pas espagnol. Quand une guérilla a fait irruption dans la province d'Ayacucho, ils sont devenus victimes. Tout le monde sait que des milliers de personnes sont mortes. Mais les détails, combien ont été tués, leur lieu de sépulture, l'identité des auteurs, tout a été étouffé. Se présentant comme le défenseur des paysans péruviens, la guérilla prétendait reproduire la révolution culturelle de Mao Zedong. Il se surnomme le Sentier Lumineux. En 1980, les rebelles ont lancé une vague d'horribles exécutions. Des maires des campagnes, des enseignants, des juges, quiconque était associé au gouvernement devenaient une cible. Le gouvernement a réagi en attaquant ceux qu'il soupçonnait de collaborer avec les rebelles. Le conflit s'étendant peu à peu aux villes et villages, des innocents étaient pris entre deux feux. En début d'année 2000, le président Fujimori avait pratiquement vaincu le Sentier Lumineux. Sauf que les méthodes autoritaires employées contre les rebelles n'étaient plus acceptables. C'est alors qu'une série de scandales politiques l'ont forcé à démissionner et à fuir le pays. En 2001, un nouveau gouvernement se penche sur la corruption et les violations des droits de l'homme par les régimes précédents. Une commission de vérité et de réconciliation est établie pour examiner ces 20 années de traumatisme. sur les 12 commissaires, 11 ont vécu toute leur vie à Lima, la capitale. Les procédures se déroulent en espagnol. Un seul parle quechua, la langue du peuple des Andes le plus affecté. est un peu plus d'un coup de vie. Ils savaient que la composition de la commission ne satisferait pas tout le monde. Ils savaient que la plupart venaient de Lima, que la plupart étaient perçus par la société péruvienne comme des blancs ou comme des membres de l'élite locale. Ils savaient qu'ils représentaient un groupe hautement éduqué et qu'au premier contact avec les victimes, ils pourraient susciter de la méfiance. Leur équipe de terrain comprend des bénévoles qu'on appelle des promoteurs de la vérité. Tentant de faire connaître la commission et de convaincre les victimes de faire des déclarations, ils se butent au scepticisme voire à la suspicion. J'ai dit aux commissaires qu'il fallait commencer par faire une tournée dans le pays et dans les zones les plus affectées. Nous présenter à eux et leur expliquer notre travail. Mais il fallait se rendre là où ils se trouvaient. Pendant deux ans, les commissaires et leurs équipes ont fait d'innombrables allers-retours vers la région d'Ayacucho, bastion du sentier lumineux. Un endroit où des milliers de personnes sont mortes sans que personne à Lima ne le sache. Beaucoup de paysans se sont sentis complètement abandonnés dans leur communauté. très seuls. Comme s'ils ne faisaient pas partie du Pérou. Les gens de Lima vivaient d'une façon, les gens de la campagne vivaient autrement. Personne n'a dit « Je vais parler, il faut défendre la vie des paysans ». Personne n'a parlé. Quelle confiance les gens peuvent-ils avoir dans cette commission de vérité s'ils ne connaissent pas les commissaires ? J'aimerais qu'on me réponde en quechua. « En tant que Pérouvienne, on m'a appris l'espagnol. Je ne parle pas quechua, mais je n'en suis pas moins péruvienne. Si je ne parle pas quechua, cela ne veut pas dire que je n'ai pas le plus grand respect envers d'autres cultures. Et comme vous avez eu la gentillesse de me parler dans ma langue, il sera fait de même pour ceux qui parlent quechua. Ils pourront s'exprimer dans leur langue. Pour les victimes, la seule présence de l'élite de Lima, venue les écouter avec respect, constitue une nouveauté. Ils veulent qu'on leur propose des compensations financières, mais ils se montrent méfiants face aux intentions de la Commission et résistent à l'idée de réconciliation. C'est parfois alarmant et rageant de devoir entendre ce mot, ce petit mot, réconciliation. Est-ce qu'à un moment donné, les membres de la Commission de vérité amèneront ces monstres qui ont agressé nos proches à s'asseoir devant nous, devant les membres de la famille, pour dire comme ça « Madame Doris, voici le responsable de la mort de votre mari. Celui qui l'a tué lui a mis un fusil dans la bouche, entre autres, et vous devez vous réconcilier avec lui. » Alors, je pose la question, est-ce que le monstre, la bête, s'assoira avec un être humain, avec Madame Doris Kaki et là, cela devra être la réconciliation ? La réconciliation ne serait-elle être comprise comme une relation harmonieuse établie entre la victime et ses agresseurs ? Ce serait une utopie. C'est le rétablissement du contrat social, une nouvelle façon de se comprendre entre Péruviens, de se respecter, une nouvelle façon dont l'État devrait se comporter devant la société. « Nous demandons que les responsables soient traduits en justice, ces hommes qui, durant cette période, ont cru que le monde leur appartenait. » Exiger des procès et des peines est bien naturel. Mais au Pérou, comme dans la plupart des pays où des violations massives des droits de l'homme ont été commises, le nombre de dossiers aurait submergé les tribunaux. Les commissions de vérité complètent le processus judiciaire, gagnent la confiance du public en documentant plusieurs types de violations que même des procès ne pourraient pas mettre en lumière. judiciaires. Nous savions que les procès sont extrêmement difficiles en période de transition. Nous savions que le système judiciaire était inefficace, politiquement asservi à la dictature pendant tant d'années, avec des pans entiers du pouvoir judiciaire profondément corrompu. Et nous savions, pour entamer une série de procès sérieux, qu'il fallait un appui solide de la population. Le cœur de la commission est en chacun de vous. Car c'est de vous que nous recueillerons l'information la plus fiable sur les victimes de violences. Nous recueillerons cette information avec le soutien des organisations, des associations, des spécialistes locaux dans toutes les régions où vivaient les victimes. Durant cette période, il y a eu des massacres, de la torture, des assassinats. Si vous ne donnez pas votre témoignage, les gens ne le sauront jamais. Et nous n'obtiendrons jamais justice. Nous entendrons les témoignages de toutes les personnes affectées. Ils ont dit que ce n'était pas juste de devoir revivre ce qu'ils avaient enduré, ce qu'ils essayaient justement d'oublier, d'enterrer. Nous leur avons dit qu'il fallait raconter au monde ce qu'ils avaient vécu pour que le monde entier sache. Les victimes réticentes sont plus susceptibles de venir témoigner quand elles sont approchées par d'autres ayant vécu des expériences similaires. Plus de 17 000 victimes viennent témoigner, parfois jusqu'à 3 jours. Dans notre équipe d'Ayacucho, la plupart étaient des victimes aussi qui avaient perdu un père, une mère, des frères durant la guerre. Et c'était un autre problème pour les psychologues qui disaient éviter les réactions exagérées. Gardez vos distances. C'est un travail professionnel. Vous devez écouter, on vous parle, vous écoutez. C'est leur première chance d'en parler depuis 20 ans, de dire à l'État, au gouvernement, ce qu'ils ont vécu. C'était injuste de le tuer, de le torturer comme un chien. Il devrait y avoir quelque chose pour moi. Il n'aurait pas dû faire ça à mon fils. comment avez-vous découvert le corps de votre fille ? Nous l'avons découvert parce que son corps n'était qu'à moitié enterré. Nous avons étudié la violence, un phénomène très particulier. Nous avons étudié en outre la violence humaine, des actions que des personnes ont commises dans un but particulier, des actions que des personnes ont décidé de faire. À partir de ce constat, nous avons organisé notre travail, puis nous avons décidé d'enquêter sur les faits liés à cette violence, mais aussi sur les motivations et les responsabilités liées à cette violence. Plus traditionnels et conservateurs et encore sous l'emprise du conflit, certains dans la région d'Ayacucho s'opposent à la commission. Des manifestants tentent de discréditer la commission qui menacent de mettre au jour les atrocités commises par toutes les parties. Ils ont dit que tous les commissaires avaient un passé de gauchistes et certains ont avancé que les commissaires étaient dans certains cas trop proches du sentier lumineux par exemple ou trop éloignés des forces armées. mais la véritable explication derrière cette campagne de discrédit c'est qu'ils ne voulaient pas que la commission enquête sur leurs agissements passés. Nous avions étudié l'expérience d'autres commissions et nous avions regardé des vidéos de la commission sud-africaine et de la commission nigérienne. Nous étions assis là à regarder les vidéos quand l'un d'entre nous je ne me rappelle plus qui a dit ça a l'air d'un procès et nous ne voulons pas de quelque chose qui est l'air d'un procès. Nous les avons donc conçus dès le départ comme des sciences solennelles. Les audiences publiques n'étaient pas un spectacle elles ne sauraient être un spectacle et ne seraient pas de simples interrogatoires comme au tribunal. Les audiences publiques n'avaient qu'un seul protagoniste la victime faisant son témoignage. Comme nous n'étions pas un organe judiciaire nous avons décidé que nous n'agirions pas comme des juges. Vous savez comme si nous nous dominions la salle et vous vous seriez en bas levant les yeux vers nous. Nous voulions que tout le monde soit au même niveau. ils partagent la même table tout cela est bien sûr symboliquement très important. Vous mangez à une table vous partagez votre vie vos récits autour de cette table vous êtes au même niveau du coup à cause de la forme de la table vous êtes face au public vous faites face au pays et vous racontez votre histoire. Une fois près de la porte ils m'ont tordu le bras derrière le dos ils m'ont piétiné et ils ont menacé de me tuer ils ont arraché mon fils de mes bras et je ne l'ai plus jamais revu. Après avoir tourné en rond pendant 15 jours comme une pauvre folle j'ai reçu une note de mon fils voici la preuve il m'a fait parvenir cette note de l'intérieur de la prison et que dit-elle chère maman je suis enfermée ici trouve un avocat trouve de l'argent et fais-moi sortir ce petit papier est la dernière chose qu'ils ont rapporté de la base je demande ceci comment ma mère est-elle morte elle ne méritait pas ça pourquoi qui étions-nous pour mériter ça non messieurs j'espère que justice sera faite je vous le demande à tous je veux voir les os de ma mère pour l'enterrer parce que par exemple ici à Ayacucho le jour des morts tout le monde va au cimetière et moi je ne sais pas où aller les caméras retransmettent le témoignage des victimes à ceux qui n'ont pas trouvé de place dans la salle d'audience ainsi qu'à la télévision nationale sensibilisant ainsi des millions de personnes à cette quête de vérité comme en Afrique du Sud le caractère immédiat et la crédibilité des comptes rendus personnels sont impossibles à dénigrer ou à ignorer c'était incroyable au départ les péruviens ignoraient ce qu'il s'était passé c'était tellement étonnant les gens n'avaient aucune idée que des milliers de paysans mouraient à 300 kilomètres de Lima l'ignorance était si grande que nous pensions que seule une thérapie de choc pouvait fonctionner les audiences publiques ont donc servi de thérapie de choc le secrétaire général de la Centromine m'a dit de l'appeler à la maison il m'a dit madame Doris je vous ai demandé de m'appeler parce que je veux vous dire ce qui est arrivé à Théophilo Rimac ils ont tué votre mari madame m'a-t-il dit il a été cruellement torturé sa mâchoire a été détruite il a eu des côtes brisées il avait des fractures partout ils ont enfoncé une mitraillette dans sa gorge aussi profondément que possible ils ont enfoncé un manche à balai pardonnez-moi dans son rectum chaque récit chaque tranche de vie chaque témoignage était une apocalypse en soi et vous pouviez voir la souffrance de l'individu la souffrance de la communauté et ils étaient si nombreux trois mois après le début du mandat la commission commence l'exhumation des charniers les villageois se rassemblent pour observer cherchant des réponses au mystère de la disparition d'un membre de leur famille en fait les médias ont couvert davantage les exhumations que les audiences et nous avons alors eu un débat sur l'éthique à savoir si nous devions exploiter ce filon et faire plus d'exhumations pour mieux faire connaître les travaux de la commission ou s'il fallait être très prudent et nous avons choisi la prudence les examens médicaux légaux sur les restes humains témoignant des morts violentes effacent les doutes sur la nature des événements des conflits bureaucratiques et politiques mettent un terme aux exhumations après que seulement trois sites aient été explorés enfin la commission rend les dépouilles aux familles elle organise des funérailles symboliques dans les villages avoisinants et à Lima pour tenter d'unir le pays tout entier dans la reconnaissance de la calamité le jour avant l'identification des corps les veuves portaient leurs robes quotidiennes le jour où nous leur avons rendu les dépouilles elles étaient toutes vêtues de noir pour la première fois en 20 ans elles pouvaient enfin faire leur deuil une tragédie de cette ampleur je ne pouvais pas m'imaginer que 70 000 péruviens avaient pu mourir sans que le système n'y prête attention c'est le plus frappant le jour où notre équipe en charge de la base de données nous a donné le chiffre j'ai dit non vous vous trompez c'est impossible puis une fois convaincu j'étais anéanti c'est ça mon pays je ne connais pas mon pays personne ne s'attendait à tant de cruauté tant d'horreur et de violence nous savions qu'il se passait quelque chose mais nous ne connaissions pas l'ampleur des atrocités tous nous avons eu nos moments d'émotion chacun d'entre nous a eu son moment oui oui j'ai aussi la douleur d'avoir appartenu et d'appartenir toujours à une partie de la société qui vivait dans l'absence qui ne voulait pas voir qui ne voulait pas comprendre que tous ces gens nos frères souffraient puisque ces gens n'étaient pas nos voisins qu'ils n'étaient pas du quartier ils ne comptaient pas je leur demande pardon à maman Angelica ici et à toutes les femmes à tous les enfants à tous les orphelins à tous les hommes qui ont souffert à toutes et à tous je demande pardon le Timor-Leste est un petit pays probablement le plus pauvre du monde qui partage une île avec l'Indonésie à quelques 500 kilomètres au nord de l'Australie pendant 400 ans ce fut une colonie portugaise quand le Portugal s'est retiré en 1975 des factions rivales de Timorais se sont battues pour le pouvoir l'Indonésie voisine a envahi le pays sous prétexte de restaurer l'ordre mais les Indonésiens ont rapidement pris le contrôle et amorcé une occupation qui a duré 24 ans lors d'un référendum supervisé par l'ONU en 1999 le peuple du Timor-Leste a voté pour son indépendance en vertu de l'accord de paix des Nations Unies l'Indonésie avait l'obligation de se retirer au moment du départ les forces indonésiennes ont infligé un ultime châtiment une dernière vengeance meurtrière et incendiaire en fait les premiers jours quand l'invasion a commencé c'est comme si la fin du monde s'abattait sur le Timor-Leste je parle des massacres des tueries des atrocités des Indonésiens toute l'histoire du Timor-Leste est importante 99 aussi est une date importante mais ce n'est qu'une toute petite partie de l'histoire parce que la communauté internationale était présente pour voir ce qui se passait personne n'a envahi l'Afrique du Sud personne n'a envahi le Guatemala ou le Salvador c'est plus compliqué quand une tierce partie est impliquée et c'est le cas au Timor-Leste parce que nous avons été occupés pendant 24 ans tout le monde sait qu'une grande partie de la violence 80% ou plus a été commise par la puissance occupante qui depuis a quitté le pays et l'Indonésie évidemment a toujours tenté de présenter la situation comme une guerre civile des Timorais contre des Timorais et on a vu les effets bien sûr mais vous savez pour l'essentiel il s'agissait d'un pouvoir étranger qui entre qui viole qui occupe et qui colonise et voilà la commission qui doit ensuite traiter des effets que cela a eu sur la relation entre les Timorais nous avons réellement besoin de connaître la vérité sur ce qui s'est passé en public ou lors d'entretiens avec l'équipe de la commission 7000 victimes participent à la compilation d'une histoire jamais encore enregistrée et permettent d'en documenter les causes nous avions très peur nous nous cachions pour ne pas être vus ils nous ont battus puis se sont imposés à nous ils ont pris notre honneur oublier le passé c'est ignorer la souffrance du peuple on ne peut pas arracher la douleur du coeur en demandant d'oublier vous oubliez si vous le pouvez mais on ne peut pas forcer d'autres personnes à oublier non nous devons donner à chacun la possibilité de se guérir lui-même on peut essayer de guérir mais pas d'oublier il m'a étendu par terre sur le ciment devant plusieurs personnes il a mis sa lame et son fusil sur ma poitrine il a levé mes jambes les a placées sur ses épaules et m'a violée devant les autres comme un animal il m'a violée à répétition pendant une semaine j'ai été violée jusqu'à ce que je tombe enceinte voici mon enfant si vous le voulez bien je voudrais vous présenter mon enfant vous pouvez vous pouvez amener l'enfant je présente cet enfant à tous les gens de Kofalima nous étions nombreuses toutes nues et les milices nous ont violées je suis un homme et au nom de tous les mauvais hommes je tiens à exprimer mes excuses je vous demande pardon et je m'agenouille devant vous parce que les hommes qui ont commis des actes aussi cruels ne sont pas ici je tiens à vous demander connaissez-vous l'un d'eux ? je connais leur nom mais je ne veux pas les donner je dirais seulement que l'Indonésie est responsable la possibilité de témoigner publiquement n'est donnée qu'aux volontaires et seulement après que la commission ait entendu leur témoignage en privé personne n'est obligé de prendre la parole en public les habitants du Timor-Leste n'avaient jamais imaginé que les gens allaient venir raconter leurs histoires comme ça nous n'aurions jamais imaginé que les gens des montagnes qui n'avaient jamais fait de politique et qui passaient leur vie à travailler allaient devenir des victimes bien que la commission reconnaisse les forces indonésiennes comme responsables de la plupart des abus au Timor-Leste elle ne peut passer à côté d'infractions commises par des Timorais contre des Timorais quelles que soient les responsabilités des autres et je parle des militaires indonésiens les Timorais eux-mêmes peu importe qui ils sont qui nous sommes dirigeants ou gens ordinaires doivent avoir le courage l'humilité l'honnêteté l'intégrité d'affronter notre passé notre propre histoire certains Timorais membres de faction rivales ont commis des délits mineurs d'autres ont collaboré avec l'armée d'occupation ceux qui ont fui après l'indépendance souhaitent maintenant revenir les responsables de délits mineurs généralement contre des biens peuvent avouer leur faute dans le cadre d'une assemblée de villages qui décident de leur peine c'est un cas rare mais à petite échelle un genre de commission de vérité qui traite d'affaires judiciaires pour les préparer aux questions difficiles des voisins la commission conseille les témoins les gens sauront si vous ne dites pas la vérité les victimes surtout jugeront vos paroles et verront si elles viennent vraiment du coeur ou non les contrevenants de retour d'exil sont tenus à l'écart par les voisins qui gardent leurs soupçons mes amis ont commencé à m'éviter ils m'ont fait sentir qu'ils ne m'aimaient plus ils ont sûrement pensé que je leur avais fait du mal si je ne parle pas je crains qu'ils me fassent quelque chose les 1500 suspects qui s'adressent au programme de réconciliation font d'abord l'objet d'une enquête de l'unité des crimes graves sous l'égide des Nations Unies et du ministère de la justice du Timor-Leste si les enquêteurs décident de poursuivre un crime grave comme le meurtre les suspects ne sont plus admissibles au programme de réconciliation communautaire il s'agissait de transmettre toute déclaration des suspects au bureau du procureur général qui devait trancher tout suspect qui se présentait lui-même savait que la preuve serait examinée par l'appareil juridique qui lui seul donnerait le feu vert les communautés rurales du Timor-Leste guidées par leur chef participent depuis toujours aux questions de justice et de condamnation le nom officiel de la commission est commission accueil vérité et réconciliation le mot accueil traduit le souci timorais de réintégrer les contrevenants au sein des communautés ce qui différencie cette commission des autres dans le processus de réconciliation utilisé c'est que nous avons combiné ce qui était présent depuis des siècles dans la culture du Timor-Leste avec le système juridique il y avait 14 membres de la milice Aïtara à Mandlou à cette époque je faisais aussi partie d'une milice mais pas d'Aïtara je sais que j'ai participé mais je n'ai jamais tué personne je n'ai jamais brûlé de maison ni volé de biens certains ont commis des infractions et des crimes qui ont perturbé voire détruit les relations et ce qui est le plus important dans une société communautaire comme le Timor où tout le monde se connaît où il y a plein d'interactions plein d'intermariages c'est de rétablir ces relations c'est le but du processus s'asseoir ensemble sur le tapis fumer le calumet de la paix partager le repas se voir placer le tâche sur les épaules et bien sûr se faire réintégrer par les chefs traditionnels c'est de ça dont il s'agit je voudrais profiter de cette occasion pour dire à mes frères et sœurs je vous demande pardon je m'excuse auprès de vous de vous tous l'agresseur doit donner quelque chose en retour en guise de reconnaissance de son erreur dire la vérité sur ce qu'il a réellement fait c'est tout ce qu'elle demande la communauté certains demandent un peu plus par exemple tu as brûlé ma maison peux-tu m'aider à la reconstruire ? les auteurs de violations signent un accord de réconciliation communautaire ils doivent parfois verser une indemnité mais la plupart du temps leur punition consiste à faire des travaux communautaires réparer des bâtiments publics planter des arbres la communauté les écoute attentivement et doit être convaincue que les aveux sont complets transparents et sincères à la fin 2003 les audiences explorent les violations commises par les factions du Frétaline et de l'UDT la pression publique a contraint les dirigeants des factions de reconnaître pour la première fois les abus commis par chacune le processus est très délicat beaucoup nous ont déconseillé d'y toucher en fait ils nous ont carrément lancé la commission a-t-elle perdu la tête ? que tentez-vous de faire ? ce que l'Indonésie a fait ici est encore très douloureux à fleur de peau pourtant même si ces abus sont plus anciens que ceux commis ici par l'Indonésie ce qui s'est passé en 1975 demeure bien plus difficile à aborder beaucoup de gens veulent connaître les faits historiques et veulent écrire leur propre histoire à ce jour je n'entends que des paroles tout le monde dit qu'il n'est pas coupable d'emblée je tiens à dire que je suis coupable je suis responsable si vous cherchez la vérité regardez-moi si tout le monde dit qu'il n'est pas coupable moi je suis là je prends l'entière responsabilité nous sortons tous gagnants de cette guerre c'est le plus important malheureusement nous avons perdu beaucoup de gens la guerre a été un catalyseur il a fallu attendre maintenant pour le dire l'UDT a tué des gens du frétaline le frétaline a tué des gens de l'UDT et le frétaline a tué des gens du frétaline au nom du frétaline et en tant que président du frétaline je présente mes excuses aux familles des victimes vous voyez ces gens qui se sont fait la guerre il y a 30 ans et qui disent cela ne doit plus jamais arriver cette violence fut terrible vous savez et cela ne doit jamais se reproduire c'est un grand pas en avant c'est très important de l'entendre directement de leur bouche et non par les journaux ou d'autres intermédiaires de les voir et de les entendre le dire très fort avec passion avec émotion je pense que cela a eu un impact très important un réseau de centres de détention caché pendant 40 ans 50 000 personnes emprisonnées torturées parfois exécutées des syndicalistes des marxistes des islamistes quiconque était perçu comme une menace pour la monarchie aujourd'hui des survivants visitent les lieux où ils ont été détenus ils parlent de leur expérience pour la première fois il y avait différentes sortes de tortures mais celle qui m'a marqué pour le restant de mes jours c'est de m'être fait pendre deux fois ils m'ont torturée et m'ont aspergé d'essence je ne savais pas s'ils allaient me brûler en 1990 une preuve irréfutable d'abus est devenue publique le roi a établi un conseil des droits de l'homme pour réunir la documentation destinée à réformer le système pénitentiaire et judiciaire les survivants les familles de disparus et les défenseurs des droits fondamentaux se plaignent que le conseil des droits de l'homme ignore des milliers de cas depuis son siège dans la capitale Rabat le conseil voit son mandat s'élargir au cours de la décennie suivante des victimes réclament des indemnités et exigent des renseignements sur leurs proches disparus à mesure que s'élargit le travail du conseil les critiques s'intensifient mais cette première tentative incomplète d'affronter un long héritage d'abus permet à une culture de défense des droits de l'homme de gagner du terrain dans la société des manifestations de groupes nouvellement formés dirigés par d'anciens prisonniers politiques et défenseurs des droits de l'homme créent des revendications politiques pour mettre au jour la vérité rien ne vaut les actions de la société civile des groupes de quartier des syndicats des associations étudiantes des ONG des églises des journaux des leaders d'opinion de toutes sortes pour rester attentifs aux problèmes actuels surtout avec la mondialisation et les communications instantanées c'est vraiment important et en même temps cela permet à l'opinion publique de se faire entendre internationalement mais le premier moteur demeure l'opinion publique du pays le 7 janvier 2004 le roi Mohamed VI met officiellement en place l'instance équité et réconciliation le roi lui-même donne le ton en parlant d'un dispositif permettant de découvrir la vérité même si le mot vérité n'apparaît pas dans le titre écoutez elle vient de commencer je crois qu'il y a eu autour de 25 expériences de commission vérité et justice de par le monde chaque expérience est particulière elle doit tenir compte des conditions locales des conditions nationales du rapport de force qu'il y a au niveau de la société et des institutions je crois que en tout état de cause c'est la première expérience dans la région arabe et selon ses résultats selon son déroulement je pense que ça transformera la réalité des droits de l'homme dans la région arabe un décret royal définit le mandat de la nouvelle commission qui tient une conférence de presse Driss Ben Zekri son président a été prisonnier politique pendant 17 ans il explique sa mission enquêter sur toutes les disparitions et les détentions arbitraires les journalistes se rendent compte de l'ironie derrière Ben Zekri est accroché le portrait du roi dont le père a commis les crimes en question ce décret royal est le résultat d'une nette volonté politique je crois que c'est par là que passera toute tentative de réconciliation d'équité et de réparation et éviter que de telles violations se répètent dans le futur c'est aussi le reflet de la dynamique politique en matière des droits de l'homme au Maroc ce n'est pas le résultat de pression externe de son siège dans la capitale la commission prendra 18 mois pour réaliser son mandat les 17 commissaires ne sont pas obligés de nommer les auteurs individuels une contrainte controversée que toutes les commissions de vérité n'ont pas imposée mais ils doivent cependant établir les responsabilités des organes de l'état et des autres parties notre mandat allait de 1956 à 1999 43 ans une période très très longue et nous savons aujourd'hui qu'il y a eu des violations graves des droits de l'homme torture ouverture de centres de détention liquidation par des acteurs non étatiques ou liés couverts ou liés ou manipulés par le jeune état naissant et la quasi-totalité de ces acteurs ont disparu ou sont en train de mourir les centres de détention et les prisons d'état n'ont pas disparu les prisonniers politiques ont été détenus dans des forts des prisons mais aussi dans des maisons en retrait et des bâtiments privés non identifiés la plupart n'ont jamais été répertoriés dans les registres gouvernementaux avec un accès restreint aux archives d'état aux documents et aux responsables la visite des lieux vient corroborer les témoignages des victimes et permet de recueillir des informations quand les responsables refusent de parler il y avait parfois on s'est trouvé dans des situations je peux en parler parce que ça m'est arrivé encore récemment on s'est trouvé face à des fonctionnaires subalternes qui ne risquaient absolument rien même s'il y avait une procédure judiciaire en bonne et due forme et qui partent disons envie d'éviter les problèmes incompréhension de notre mandat non judiciaire ne disons pas les noms malgré toute notre insistance à l'expliquer et parfois même si c'est des fonctions subalternes je parle par exemple de certains infirmiers en un mois seulement la commission reçoit 13 000 demandes d'indemnisation elle recommandera le paiement de réparation à près de 10 000 victimes en plus de ces 200 employés la commission engage une centaine d'aides temporaires et d'étudiants des cycles supérieurs ceci compile la base de données des dossiers un outil d'analyse qui permet également de déterminer les besoins urgents comme les traitements médicaux le témoignage de la victime devient une source principale pour les enquêteurs qui doivent travailler rapidement avant que les souvenirs s'estompent leur travail est freiné par une documentation peu fiable des responsables récalcitrants et des souvenirs flous ou contradictoires des groupes de travail se déplacent dans tout le pays pour recueillir des déclarations des victimes et des familles mais la commission devient beaucoup plus visible quand débutent les audiences publiques en décembre 2004 dès l'aube ils arrivent aux audiences dans des régions où l'on sait que la répression a été la plus dure on rencontre d'abord les victimes qui vont témoigner pour les préparer et leur faire passer un examen médical et psychologique pour choisir les témoins aux sept audiences publiques on favorise l'équilibre entre les sexes la représentation régionale et la clarté les documents de l'instance nationale renferment maintenant les déclarations de plus de 22 000 victimes et membres de leur famille nous étions dans la prison centrale jusqu'en 1984 en août ils ont finalement libéré quelques-uns d'entre nous mais le problème est venu après notre libération comment soutenir nos familles nous n'avions plus de travail ce fut un problème quand nous sommes sortis de prison nous avions peur de marcher dans la rue à proximité du poste de police j'avais peur le plus important était pour nous d'écouter et de bien écouter de réagir d'offrir compassion d'avoir de la reconnaissance et de la compréhension envers les victimes pour elle plus que des enquêteurs ou des intervenants nous étions les oreilles du pays ils sont arrivés à minuit il y avait tellement de lumière qu'on se serait cru en plein jour la maison s'est transformée en caserne il y avait tellement de policiers et de soldats ils ont commencé à nous frapper la tête avec la crosse de leur revolver et désolé de vous dire cela mais un des soldats m'a uriné dans la bouche en continuant de me frapper je crois c'est aux marocains de dire ça je crois que ce qui a marqué le plus ce sont les témoignages des femmes plus que ceux des hommes ce sont aussi les témoignages qui sont passés dans des localités qui disont qu'ils ne sont pas le centre le Maroc c'est un pays assez centralisé je veux dire tout se passe entre Rabat et Kazan donc d'où cette sortie de Rabat et Kazan d'une certaine manière qui a été en tout cas je pense que dans au moins 4 villes particulièrement Al-Husseima Figi Gherachidi Marquante merci à Dieu pour ce moment pour cette porte qui s'est ouverte de m'avoir permis de raconter à nos frères et à nos soeurs qui n'en avaient aucune idée cette épreuve que nous avons traversée nous espérons que ces abus ne se reproduiront jamais plus au terme des enquêtes chaque commission présente un rapport ses constats factuels ses explications du pourquoi et du comment en plus de ses recommandations pour prévenir que de telles violations se reproduisent je pense qu'aucun des commissaires ne croyait que nos recommandations allaient être mises en oeuvre dès le lendemain je veux dire même dans un pays parfait ça n'était pas possible ce que nous savions cependant c'est que ces recommandations c'est que ces recommandations deviendraient une sorte de plateforme un cri de ralliement pour les secteurs démocratiques du pays ces secteurs qui ont été affaiblis par le passé et qui se sont présentés devant la commission les commissions de vérité proposent des réparations et d'autres mesures pour répondre aux besoins des victimes ainsi que des réformes constitutionnelles et juridiques pour la protection des droits de l'homme à partir des constats elles recommandent de vastes réformes du système judiciaire des forces policières et militaires parfois des professions médicales et juridiques des médias voire du système scolaire utilisé pour déformer l'histoire le rapport s'adresse non seulement aux puissants mais à tout le monde rendant toute la société responsable de sa mise en oeuvre l'important avec cette commission c'est que nous allons écrire l'histoire de ce qui s'est passé au Timor à l'Est et cela doit demeurer vivant dans la mémoire des générations futures il ne faut pas les laisser dans le noir dans l'ignorance de ce qui s'est passé le but de la commission de vérité par-dessus tout est d'établir de manière incontestable dans les annales de la nation pour l'éducation et l'identité des générations actuelles et futures que ces événements ont eu lieu et qu'ils ne doivent jamais se produire à nouveau c'est ça l'important de cette façon vous réaffirmez les valeurs qui ont été transgressées et du déni vous passez à la reconnaissance les gens sentent alors qu'il est possible de se tourner vers l'avenir parce que le passé peut désormais dormir plus ou moins en paix pour les commissions de la vérité et la société en général il s'agit là d'une question extrêmement importante comment développer une société qui permet à plus de gens de prendre une position morale contre ce qui se passe c'est comme le miroir que vous prenez entre vos mains pour vous regarder et vous demandez où étais-je qu'ai-je fait en ai-je fait assez et aussi étrange que cela puisse paraître ce pays entier que vous l'aimiez ou non et bien vous avez fait partie de ce processus les pays suivants ont établi des commissions de vérité l'Argentine l'Ouganda le Chili le Tchad le Salvador Haïti le Burundi le Sri Lanka l'Afrique du Sud le Guatemala le Nigeria la Côte d'Ivoire l'Uruguay la Sierra Leone la Corée du Sud le Panama le Pérou le Timor-Leste le Ghana le Maroc le Paraguay le Libéria l'Équateur le Canada le Kenya les îles Salomon le Togo le Honduras la Thaïlande le Brésil la Côte d'Ivoire le Province Sous-titrage Société Radio-Canada ...